Regarde bien les gens dans les yeux quand tu montes l'escalier parce que tu risques de les recroiser quand tu vas redescendre. Allez, cherchez ça loin. Fatal Bazooka, il est vieux. Il est né au Morning Live avec Vincent et Benjamin. On avait une émission, une parodie d'émission de radio qui s'appelait Rap à gogo. Fat à gogo, 50% rap et 50% gogo, gogo, gogo. Benjamin, qui faisait l'Animateur Radio, recevait des groupes de rap et un jour, on a inventé un groupe qui s'appelait Fatal Bazooka qui venait de Savoie et qui venait chanter Futakagoul. Il y avait déjà le refrain, il n'y avait pas encore complètement la musique, mais il y avait déjà le refrain avec Futakagoul, sinon t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Cette histoire vient de Skyrock. Quand je bossais à Skyrock où j'étais animateur et journaliste, il y avait déjà Planet Rap, animé par Fred à l'époque. Donc t'avais un mec qui venait pour poser et puis derrière, t'avais une centaine de ses copains. Ils disaient « Ouais, mais je suis pas venu tout seul, t'as vu ? Il y a Liquide Seminal aussi, viens poser un son, il y a rejet de grève, coup de couteau dans la glotte, parpaing dans la tronche, perte blanche, piste noire. » Donc quand on a eu l'idée de parodier ce truc-là, on s'est dit « Fatal Bazooka ». Futakagoul, c'est le premier morceau qu'on a fait avec Fatal Bazooka. Le truc nous a complètement dépassés. On est devenu numéro un des ventes. Pendant trois mois, on était en tête des ventes en France. Si bien qu'après, on s'est dit « Viens, on n'a qu'à faire un album. » Et puis à chaque fois qu'on faisait une chanson, ça marchait. Donc on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je suis un vrai fan de rap. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois on dit « Tiens, elles sont bien les parodies de Mickael » parce que je crois que je l'ai fait amoureusement. J'essayais d'avoir du son qui tournait bien à l'époque. Parce qu'effectivement, moi, je suis fan de rap, du Woutang, d'Eminem, de Busta Rhymes. Donc c'était un mec qui avait digéré tout ça et qui essayait de le faire de façon un peu rigolote, comme a pu le faire Will Smith ou comme même a pu le faire Eminem à une époque. Après, on a réessayé dans un deuxième temps, genre en 2012, de refaire un album. Et je me suis rendu compte que j'écoutais moins de rap qu'avant. Et donc, j'étais moins capable de le parodier. C'est-à-dire toute la période PNL, Autotune, Niro, Gradur, etc. Je l'écoutais moins et donc ce que je faisais, c'était moins bon. Alors qu'il y en a, type Mister V. Ou même le Palma Chau. Ils sont plus jeunes, donc c'est plus leur génération et donc qu'ils s'en amusent ou qu'ils le parodient vachement mieux que moi. Je crois que la principale aspiration, c'est Booba. D'ailleurs, un jour, je l'ai rencontré en sortant de Skyrock où je venais de faire mon Planète Rap. C'était un peu la consécration, moi qui ai été journaliste à Skyrock, de venir faire mon Planète Rap pour un album de parodies de rap. C'est un peu comme remettre un Oscar à soi-même. Cassandra, pour toi et ta famille, j'ai réservé ma plus belle colique. Et je croise Booba et j'essaye de déconner un peu avec lui. J'ai vu qu'il n'était pas en mode... Il a compris que c'était ma principale source d'inspiration. Je crois que ça ne l'a pas trop fait kiffer quoi. Il n'y a pas eu d'octogone, rien. C'est dommage d'ailleurs. Fatal, il me ressemble beaucoup en fait. C'est devenu une sorte d'alter ego. C'est devenu pour moi Fatal, une possibilité d'exprimer une vulgarité ou un premier degré ou un bas de plafond IT. Je ne sais pas comment ça se dit, que je ne peux pas me permettre de faire. Ce n'est pas seulement un personnage quoi. C'est vraiment un compagnon qui permet d'exprimer aussi le beauf que je suis. Et qui me permet de dire c'est pas moi, c'est fatal. Viens t'au TH. Non, toi t'es à chier. Moi je suis le numéro 1, ok ? Le numéro... J'aimais tellement passer du temps avec ce personnage que je ne voulais pas le laisser juste au stade de l'album. Donc j'ai voulu raconter en fait la genèse de Futakagoul. Le film Fatal c'est un prequel de Futakagoul. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver jusqu'à Futakagoul. L'écriture de Fatal c'est une vaste escroquerie quoi. Avec mes deux meilleurs potes Dominique et Yuri qui faisaient aussi les musiques. Et que j'avais décidé ben venez on a qu'à écrire le film ensemble. Comme ça on écrira et le scénario et les musiques. On a loué un riad à Marrakech et on est partis pendant un an là-bas. Et au bout d'un an on avait écrit en vrai 30 pages quoi. Sauf que voilà le producteur avait calé les dates de tournage etc. On est rentré à Paris et là on a bossé mais comme des malades. On finissait à 6h du matin on se levait à 8h. J'avais le clavier décalqué sur le visage. J'avais les doigts en feu et on a bossé comme des fous. Mais c'est vrai qu'on avait nourri mine de rien ce scénario avec un an de bêtises à Marrakech. Ça fait du bien de pouvoir se permettre de faire ça. Surtout quand à l'arrivée le scénario il est cool et le film il est cool quoi. Je chuchote très fort pour augmenter l'intensité dramatique. La réalisation je ne vais pas dire que ça n'a pas été trop difficile pour moi. Mais en tout cas c'était le chemin logique. Les sketchs du morning je les réalisais. Les clips je les réalisais avec mon pote Nicolas Benhamou. Donc c'était la suite logique des choses. Et puis le personnage je le connaissais tellement. L'univers je le connaissais tellement que je ne pouvais pas donner ça à quelqu'un d'autre. Comment je n'y arrive à rien ce matin. Ah moi non plus. J'ai tellement mal au crâne j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Ah ouais c'est moi désolé. Tu dormais dans le garage quand j'ai rentré la voiture. C'est très difficile de jouer et de filmer en même temps. Déjà d'un point de vue physique tu ne peux pas être aux deux endroits. Excusez moi c'est basique. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu tournes une scène. Pour savoir si ça vaut le coup de la garder ou d'en retourner une autre. T'es obligé d'aller vérifier ce que tu as tourné sur le petit écran vidéo. Donc déjà ça te prend deux fois plus de temps. Une scène de deux minutes il faut deux minutes pour la tourner deux minutes pour aller la regarder. Voilà c'est difficile parce que tu passes ton temps à regarder tes défauts. A regarder qu'est ce qui n'a pas marché et donc à te juger pour essayer de t'améliorer. Mais au niveau de l'ego ça te sape pas mal le moral de te rendre compte que tu es tout le temps tout le temps mauvais. Qu'il faut tout le temps t'améliorer. Et puis l'autre truc qui est difficile c'est être un acteur c'est s'abandonner. Entrer dans le personnage et oublier toutes les contraintes. Faire comme si vraiment tu étais cette personne. Et un réalisateur c'est l'inverse. Il s'abandonne jamais. Il est toujours au contrôle de tout, conscient de tout. Il est omniscient, omnipotent. Donc c'est être très schizophrénique. C'est quoi toute cette merde là ? C'est quoi ? C'est un régime hyper protéli. Double schiz, frites, saucisses et nuggets. Avec une grosse part de couille sur le plateau. Elle entoure non ? Je savais pas que ça fait 10 ans, on s'était dit avec le producteur du film que ce serait cool de sortir la version longue parce qu'il y a une version avec 45 minutes de plus. On s'était dit ça serait cool avec le distributeur Universal de le ressortir au cinéma. Ça coûte pas très très cher. Et puis je suppose qu'il y aurait quand même des fans qui iraient le voir. Peut-être pas des millions, mais peut-être que voilà quelques centaines de milliers. Ce serait génial. Et puis bah donc c'est raté. Puisque vous venez de me dire que ça fait 10 ans. Donc c'était là quoi. Mince. J'ai eu plusieurs idées pour faire la suite. Mais les Tuches est sorti entre. J'avais envie de raconter l'histoire de Fatal qui voulait sauver la France et se présenter à la présidence. Mais depuis Jeff Tuches est devenu président de la République française donc c'est mort. Donc il va falloir que je trouve autre chose. J'ai pas mal de petites idées. Genre Fatal qui est tombé au fond du trou et qui est devenu la pute d'un narcotrafiquant mexicain qui le fait chanter pour amuser les enfants, etc. Et qui a envie de faire son comeback en France pour retrouver son garal. Voilà, il va falloir que je cruse quoi. Ça va pas se trouver devant vous en tout cas.